Le manga Shinsoman a-t-il été ruiné par son animé ? Les fans japonais en sont convaincus et réclament un reboot de la saison 1. Ils l'accusent d'être moche avec un scénario bâclé, mal rythmé, une fin pas satisfaisante et trop cinématographique par rapport au manga Bande d'ingrats. En même temps, les fans sont habitués aux adaptations gâchées. C'est pour ça qu'on va vous parler aujourd'hui de 4 mangas dont la réputation a été sabotée par leur animé. Comment on a ruiné Seven Deadly Sins ? En 2015, on pressent l'arrivée d'un nouveau rival à One Piece. 10 millions de ventes en un an, boosté par le succès d'une adaptation animée incroyable avec un opening légendaire, Seven Deadly Sins a tout pour réussir. Les héros changent de ce qu'on a l'habitude de voir à l'époque. Surpuissant dès le départ, ils recherchent plus l'amour que la baston. Pas de vrai gentil ou méchant, tout le monde a une backstory tragique et des motivations légitimes. Bon, il y a quelques défauts, le côté ultra pervers de Meliodas qui en a gêné plus d'un, surtout que l'héroïne elle est un peu cliché potiche, sinon on n'est pas très féministe ici. Mais ça plaît ! 30 millions de tomes vendus en 2018, on est bien parti pour succéder au Big 3. Et 5 ans après, on stagne à 37 millions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Simple, un film. Le long métrage a bidé au Japon. Surtout la faute à un scénario inexistant, il rapporte 4 millions d'euros au box-office, 5 fois moins que le film Pokémon sorti un mois plus tôt. Les producteurs paniquent et réclament une saison 3 pour relancer la hype. Le délai est trop court, les animateurs d'A One Picture finissent par claquer la porte. La série cherche quelqu'un pour la reprendre, mais tout le monde refuse. Les carnets de commandes sont déjà pleins. Heureusement, quelques mois avant la deadline, le studio Dean, qu'on connaît pour Konosuba, accepte. Changer d'équipe, c'est toujours risqué. La saison 2 de One Punch Man en a fait les frais. C'est loin d'être moche, juste quelconque et très décevant. Très loin de la qualité proposée par la première, et encore plus de celle du manga. Ça a littéralement tué la hype. Alors, réussir un tel tour de force en quelques mois, ça paraît impossible. Surtout que le studio Dean est en réalité overbooké et finira par sous-traiter la production à une toute petite équipe, et ça a donné le résultat qu'on connaît. Des décors aux personnages, tout est dégueulasse. aggravé par une censure chelou sur les premiers épisodes, un liquide blanc à la place du sang, enfin c'est n'importe quoi. N'importe qui qui connaît un petit peu internet sait que c'est une mauvaise idée. Le point culminant, entre guillemets, de la série, c'est le combat Escanor-Meliodas. Il est très attendu par les fans du manga, mais ils vont très vite déchanter. Y'a littéralement aucun effort. Des proportions non respectées, des effets spéciaux lisses, visage sans expression, et encore sur Netflix, on a eu une version corrigée, parce que celle de la télévision japonaise était bien pire. A sa sortie, beaucoup parlaient de Diaporama. Et bon ok, c'est un peu vrai, mais c'est pas exact, parce que les animés PowerPoint, ça existe, et ça ressemble à ça. Record of Ragnarok, des combats épiques, plus dynamiques sur papier qu'à l'écran. Le comble. Bon au moins il se rattrape un peu sur la saison 2, Seven Deadly Sins, lui, n'a pas eu cette chance. Après un tel naufrage, on s'attend à un changement d'équipe, ou au moins un délai supplémentaire pour préparer la suite. Mais non, la production persiste, et torpille sa saison 4. Est-ce qu'une bonne animation aurait pu le sauver ? Pas sûr. En fait, à ce moment-là, le manga est aussi un véritable boulet. L'auteur a fait durer son histoire, ça tourne en rond, les romans se virent... bizarres. Non, ne me dites pas que la Milan, c'est faux, vous le savez. Aujourd'hui, il y a toujours une petite fanbase, il y a même une suite en publication, ça s'appelle Four Nights of the Apocalypse. Déjà 11 volumes, et un animé prévu, mais attendez-vous au pire. Il y a un film de transition qui est sorti, et sa nouveauté, c'est la 3D. Souvent, c'est un gros red flag. Même des studios expérimentés se sont cassés les dents dessus. Et des grosses licences en ont souffert, comme Kingdom avec deux saisons d'une laideur incroyable, ou encore Berserk. Devinez quoi ? C'est une purge ! L'un des pires animés faits en CGI. Ça saccade à mort, les combats sont mous, les personnages inexpressifs. On retrouve rien du style de l'auteur, rien des fresques qui ont fait son succès. Nada ! L'argument souvent entendu pour le défendre, c'est qu'on maîtrisait mal la 3D à l'époque. Mais c'est faux ! Ghost in the Shell a fait mieux, et ça a 20 ans. Bon ok, c'est un film, il y a eu plus de temps et plus de budget, d'accord, ça se compare pas. Ok, à la même époque, on a eu l'anime, l'air des cristaux. Les créateurs ont une vraie vision artistique, la CGI n'est pas juste là pour faire des économies, et sert toute l'esthétique. Là, ça rend vraiment bien. Pareil pour Beastars, Promare, ou Chainsaw Man. Les combats ont pas mal divisé les foules, c'est comme la 3D dans l'attaque des titans, alors que, sans être au niveau de Demon Slayer, ça on voit. On perd un peu en détail, mais il y a un vrai respect du style de l'auteur. Surtout que souvent, la mise en scène gravite autour pour ne pas la rendre trop choquante, comme le combat d'Engie contre le démon Sansu. Alors oui, du coup, le nouvel animé Seven Deadly Sins peut faire le choix de la 3D, et ça peut être sympa à regarder. Bon, ça reste encore à voir, et encore il faut échapper à l'autre défaut qui a détruit l'animé Berserk, une histoire rushée. 15 tomes condensés en 24 épisodes, c'est vite incompréhensible, et encore, c'est loin d'être un record. Comment on a ruiné The Promage Neverland ? 80 000 euros, c'est le coût moyen d'un épisode d'animé. Et oui, l'animation, ça coûte cher, et surtout, ça rapporte peu. Diffusion TV, streaming, ou vente de DVD sont rarement des choses rentables. Pour s'en sortir, on compte sur les goodies, et les supports d'origine, manga, like-novels, romans, jeux vidéo, bref, tout ce que vous voulez. Et oui, vos animés préférés sont en fait de grosses publicités. Et oui, ça fait un petit peu mal. Mais quand c'est bien fait, tout le monde est content, les ventes s'envolent. En 2020, Webtoon veut sa part du gâteau en s'associant à Crunchyroll. Ils mettent les petits plats dans les grands, confiant God of Fight School, un de leurs plus grands succès, à des vétérans du milieu, le studio Mappa. C'est très beau certes, mais les fans du Webtoon ont détesté. 112 chapitres condensés en 13 épisodes, pas d'explication sur l'univers, les pouvoirs, ou encore le passé des personnages. C'est décevant pour un shonen, alors imaginez le même traitement pour un manga basé sur la psychologie. Innocent en apparence, avant de révéler un monde horrifique, The Promised Neverland est un vrai phénomène de mode en 2018. 35 millions de tomes vendus en à peine 4 ans, des séries live-action, des expositions, des dizaines de prix à l'international. Un succès qui a démarré bien avant l'anime et que ce dernier devait confirmer, amplifier. 100% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, 8,5% sur MyAnimeList, c'est une pure réussite, l'un des meilleurs animés de l'année. Tout le monde avait envie de voir la suite. Suite qui sera malheureusement un massacre et qui n'aura rien d'accidentel. Tout ça vient d'une décision catastrophique commanditée par le comité de production Aniplex, le même que Seven Deadly Sins. J'ai été pris d'un fou rire quand j'ai vu ça. Mais alors, pourquoi avoir tué cette poule aux oeufs d'or ? Le Covid a retardé l'animé d'un an, laissant le temps au manga d'achever sa publication. Vous sentez la douille venir ? Qui a besoin après tout de faire la promotion d'une série qui est déjà terminée ? L'objectif devient alors de conclure l'histoire au plus vite. Problème, il reste 16 tomes pour 11 épisodes. Du coup, on supprime des personnages, des intrigues, dont l'arc préféré des fans, Goldie Pond. Enfin, pas tout à fait. Dans le manga, l'héroïne récupère une broche à cheveux lors de cette aventure qui ne la quittera jamais. L'objet apparaît de nulle part au début de l'épisode 4, donc l'arc a bien eu lieu, mais hors de l'écran. Et le pire, c'est la fin. Un diaporama. On a l'impression que les créateurs nous disent « Eh, vous voulez voir des trucs de ouf ? Allez lire le manga ! » Ok, pourquoi pas, mais dans ce cas, pourquoi tout nous spoiler ? Ça dure presque 3 minutes sans animation, sans dialogue, juste de la musique, et en plus, la fin est moins bien que celle du manga. Ouais, en fait, c'est la saison 8 de Game of Thrones, avec le même impact sur la série, aujourd'hui, tout le monde s'en fout du manga comme de l'animé. Et dernier clou dans le cercueil, ce rush détruit l'ambiance horrifique, les mystères, les drames, les enfants traqués de la saison 1 deviennent des grosses brutes capables d'affronter sans difficulté tous les obstacles. Consolons-nous en nous disant qu'il a eu une bonne saison 1, après tout, Deadman Wonderland n'a même pas eu cette chance. L'adaptation couvre 5 tomes en 12 épisodes, c'est plutôt dans la moyenne, parfait pour conserver le rythme de l'histoire sans trop couper dans les détails. La première saison de The Promised Neverland était à 4 tomes et demi, tout comme celle de Shamsoman d'ailleurs. Mais Deadman Wonderland s'éloigne trop de son manga, préférant le fanservice et la baston à l'horreur psychologique qui avait fait son succès. Sans doute pour attirer un public d'ado en manque de sensations fortes. On vous l'a dit, produire un animé, ça coûte cher, donc pas de saison 2 s'il n'y a pas de retour sur investissement. C'est à cause de ça que Deadman Wonderland a une si mauvaise réputation. Un drame qui a connu un manga que j'ai beaucoup apprécié étant adolescent et dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Comment on a ruiné Fairy Tale ? Quand la première saison a été annoncée, on était trop contents. Il faut dire qu'à l'époque, le manga enchaînait les arcs de fous furieux. Premier épisode, ça commence plutôt bien, un bon opening, puis le premier fight, pourquoi c'est aussi moche ? Ça a été fait sur Paint ! Les effets spéciaux sont horribles, les plans sont fixes et parfois ils sont même recyclés. Fairy Tale a souffert d'un mal qui a touché beaucoup de shonen des années 2000, les animés fleuves. Pour diffuser chaque semaine pendant des années, il faut réduire les coûts et ne jamais rattraper le manga. Si ça arrive, c'est une pause, One Piece la fait plusieurs fois, ou alors Défileur. Du remplissage, soit 61 épisodes dans Fairy Tale, soit 19% de la série et c'est pas énorme. Naruto, c'est 40%, Bleach, 45. Un record, son image en a beaucoup souffert. Et quand il rattrape à nouveau le manga en 2012, la production arrête les frais. Annulé, tout comme Black Clover, univers de fantasy, combat survolté, intrigue bien rythmée, un gros potentiel. L'animé a fait un petit buzz avec des opening cultes. Lui échappe au fileur, mais pas à la lenteur typique des animés fleuves, avec la trinité maléfique, flashback, monologue et fanservice. Vous savez, ses poses classe, ses blagues faciles, ou alors ses gros plans sur des maillots de bain, ou alors carrément sur des vêtements déchirés. Alors souvent, ok, c'est présent dans le manga, mais dans l'animé, c'est beaucoup plus appuyé. C'est quelque chose qui a été beaucoup reproché à Chainsaw Man. Vulgaire, violent, porté sur le sexe, l'animé serait stupide. Alors qu'en vrai, les lecteurs le savent, c'est loin d'être du fanservice. C'est essentiel pour comprendre la suite du manga, c'est donc pas gratuit. A l'inverse de Fairytale, qui lui, en a fait une vraie marque de fabrique. Déjà sur le papier, mais surtout dans l'animé. Fileurs, films O.A.V. sont là pour nous montrer des personnages en petite tenue. Ça ruine sa réputation, mais ça booste les ventes. Top 10 de 2008 à 2013, 72 millions de tomes écoulés, avec une suite qui marche plutôt pas mal. Un nouvel animé a été annoncé par l'auteur il y a plus de deux ans et aucune nouvelle depuis. Est-ce que ça sera un fleuve, comme Boruto avec ses 50 fileurs d'entrée de jeu, ou alors un saisonnier, à savoir moins d'épisodes, mais mieux réalisés et mieux rythmés, c'est ce choix qui a permis à Bleach de revenir en 2022. Fairytale retrouverait peut-être ainsi une meilleure image, à condition de proposer de la qualité. Et ça, c'est pas gagné, parce que même en animé saisonnier, on n'échappe pas à quelques ratés. Radiant a été le premier manga français à décrocher une adaptation au Japon. Plutôt beau, bien écrit, il avait tout pour plaire. Sauf que la production décide de viser un public jeune et de le diffuser sur une chaîne éducative. On rajoute dégâts clichés, un gosse sorti de nulle part et c'est très très lent. Seulement 6 tomes couverts en 42 épisodes, avec un tiers de filler. Au moins, son adaptation aura fait parler de lui. Après tout, rappelez-vous, les animés, c'est avant tout des outils de promotion pour le support papier. Et pour les shonen, tant qu'on retrouve la base de l'histoire, ça peut suffire. Malheureusement, tous n'ont pas cette chance. Imaginez qu'on adapte vite fait les premiers chapitres avant de partir en full filler. Impossible, personne ferait ça. Et ben si, Rosario Vampire, un shonen qui mêle action et comédie romantique. C'est bourrin, fun et étonnamment profond. Ça parle un peu de racisme, d'acceptation de l'autre, tous les personnages ont une progression et des passages bien balasses. L'animé, lui, et ben il est juste là pour montrer des culottes. Il reste pas grand chose du manga d'origine, même les chara-design ne sont pas bons et en plus, bah c'est pas très bien animé. Quinze ans après, la licence est tombée dans l'oubli. Une poignée d'irréductibles attendent toujours une saison 3, mais avec la fin de la deuxième, c'est impossible. La seule chose qui peut la sauver, c'est un reboot. Comment on a ruiné Tokyo Ghoul ? La fin de l'histoire, c'est un gros problème pour les adaptations. Faut-il conserver celle du manga, même si le public a été déçu ? Bleach et l'attaque des titans devront d'ailleurs bientôt répondre à cette problématique. Et quand la publication n'est pas terminée, peut-être utiliser une forme verte pour une future saison ? Bah en fait, c'est souvent frustrant. Certaines adaptations proposent donc leurs propres conclusions. Y'en a qui ont bien réussi. Comme par exemple, le premier animé, Fullmetal Alchemist, qui est un parfait exemple. Il dévie très tôt de l'histoire du manga, mais parvient à proposer une fin cohérente qui a su séduire ses spectateurs et l'auteur, même si le film fait débat. Mais c'est souvent très décevant. Le manga Akamegaki, il n'hésite pas à tuer ses personnages. Les scènes sont poignantes, filent la nausée, on a presque envie de pleurer. C'est beaucoup moins le cas dans l'animé, qui rush et empile les morts avec un dénouement vraiment différent, mais c'était voulu par l'auteur. Il a observé les retours sur la fin de l'animé pour peaufiner celle de la version papier. Comme ça, les fans ont de faim et lui, il est plus satisfait de son travail. C'est pareil pour Claymore, un manga de dark fantasy un peu à la berserk avec un héros très faible au début et qui le restera dans l'animé, privé de son développement par une faim précipitée. Et dans un autre genre, celui qui me scandalise le plus, c'est le cas de Soul Eater. La fin de l'animé avance le combat final et le clôt avec un power-up un peu absurde ne respectant pas du tout les pouvoirs de Death The Kid. Blackstar contrôle son mode sabre-maudit d'un coup, Maka vint le grand dévoreur de la plus grande force de l'humanité. Bordel de merde ! Cette fin de merde a ruiné la hype du manga. Énormément de fans s'en sont détournés et trop peu sont des gens à avoir eu la curiosité de suivre le manga après. Non vraiment, c'est un sabotage sur ces trois derniers épisodes alors que le meilleur du manga arrive précisément après cet arc. Non vraiment, pitié, un remake de l'animé Soul Eater. Mais il y a pire que de faire une mauvaise fin, c'est de ne pas l'assumer. Tokyo Ghoul est l'un des seinen les plus influents de la décennie précédente. On y suit un ado, mi-humain, mi-humain, torturé par ces deux identités, rejeté par les deux communautés. Le dessin est sublime, l'écriture brillante, les deux camps sont motivés par les tragédies qu'ils ont vécues, leurs idéaux se confrontent sans jamais désigner de méchant ou de gentil. Car au fond, tout le monde est une grande victime de cette société. C'est complexe, les fans du manga adorent, mais ça devait trop l'être pour le grand public, alors l'animé a fait un pari, allégé l'intrigue et contre toute attente, c'est un bingo. Les ventes du manga décollent. Top 4 au Japon en 2014, 17 millions de tirages après une deuxième saison qui a pourtant beaucoup divisé. Les animés only l'aiment beaucoup, saluent l'esthétique, le rythme, la mise en scène, mais les fans du manga détestent. Ils reprochent à l'animé d'être décérébrés, de simplifier à outrance l'univers, de rendre les personnages creux et pire que tout, de remanier le scénario pour aboutir à une fin complètement différente. Les héros font des choix différents, changent de caractère et il y a une mort qui est centrale dans l'animé et qui pose de gros problèmes dans le manga, car l'histoire n'est pas terminée et en fait, le personnage n'est pas vraiment mort. Et l'histoire va continuer dans un nouveau manga, la suite Tokyo Ghoul Re. Alors, que faire ? On arrête là, on poursuit avec un scénario original et bah 3 ans plus tard, on aura la réponse avec la nouvelle saison. Qui cette fois-ci fait un consensus incroyable, aucune division entre les fans, tout le monde déteste. Les créateurs ont fait comme si la saison 2 n'existait pas pour retourner suivre le manga, ce qui est donc incompréhensible pour les animés only obligés d'aller chercher des explications sur internet. Et ils ne sont pas au bout de leur peine les pauvres, la deuxième partie de l'animé est encore pire, 10 tomes condensés en 12 épisodes. Bon, ici, il n'y a pas de diaporama, on saute juste des chapitres sans aucune explication et parfois 20 d'un coup. Et en plus, ça se paye quand même le luxe d'être au moins beau. Vraiment, il n'y a rien qui va. Et ça a eu une lourde conséquence sur le manga et pas des moindres, attirer les spectateurs frustrés vers l'achat. 47 millions de tirages rien qu'au Japon. Surprenant, en fait, pas tant que ça, un mauvais buzz, ça reste un buzz. X-Arm peut en témoigner. Vous savez, le pire animé de 2021. Avant ça, pas personne n'en avait entendu parler à part le papa de Hunter X Hunter qui a recommandé le manga en interview. Mais avec un bon animé, Tokyougou l'aurait pu monter bien plus haut. Peut-être même devenir encore plus culte que l'attaque des titans. Et il aurait suffi d'une chose, accepter la saison 2 pour continuer avec un scénario original. Ça lui aurait évité une intrigue rochée, incompréhensible pour les spectateurs. Alors oui, les fans du manga auraient râlé, mais ceux de l'animé, ils auraient continué à suivre. Eres l'a très bien compris. Plutôt que de pricher des convaincus qui de toute façon ont déjà acheté les mangas, l'adaptation prend quelques libertés pour séduire un nouveau public. Ça lui a été reproché, mais le résultat est là, 100% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. C'est ça le secret d'une adaptation réussie. Avant d'être une bonne adaptation sur le petit écran, ça doit d'abord être un bon animé. Pas besoin d'être fidèle à la page près, respecter l'esprit de l'oeuvre est suffisant avec un supplément, la vision du réalisateur qui parfois peut-être une vraie plus-value. Certains réalisateurs en ont d'ailleurs fait leur marque de fabrique comme Masaki Yuasa avec ses séries Tatami Galaxy, Ping-Pong ou Devilman Crybaby. Et c'est vrai que si l'animé n'a rien de plus à offrir que le manga, bah, autant lire le manga. Chaque année, des dizaines de mangas un peu méconnus explosent ainsi en popularité. Made in Abyss, Ranking of King ou le récent Oshinoko. Et bien sûr, Shinsoman qui a su s'approprier l'oeuvre d'origine pour proposer un animé fun déjanté bourré de références avec l'un des meilleurs openings ever. Ouais, j'aime bien Shinsoman. Les gros fan hardcore râlent ? Et alors ? Il suffit de voir les notes récoltées par l'animé pour voir que c'est un pari gagnant. Les ventes ont presque triplé avec plus de 12 millions de tirages en un an. L'animé n'était pas fait pour faire plaisir aux fans, mais pour conquérir un nouveau public. Tu voulais mieux ou non, force est de reconnaître qu'il est parvenu à fédérer et à faire connaître un manga qui était encore relativement niche chez nous. Shinsoman est presque devenu mainstream grâce à son animé. Et au fond, c'est peut-être ça qui en embête certains. Sous-titrage Société Radio-Canada